Hyundai veut réduire le temps de charge à la maison alors comment ils comptent faire là ils veulent passer sous la barre des quatre heures alors il va falloir mettre du 22 kW en puissance déjà pas du 11 ça suffira pas la grande majorité des constructeurs automobiles se concentrent sur l'augmentation de la puissance de charge en courant continu Hyundai estime que l'amélioration de la recharge en courant alternatif pourrait être plus bénéfique pour l'écosystème de la recharge au niveau mondial le coréen pense que la réduction du temps de charge en courant alternatif peut permettre aux utilisateurs de ces véhicules électriques de tirer de nombreux bénéfices tout d'abord ils auront moins souvent recours aux charges rapides de quoi réduire drastiquement le coût de la charge et plonger la vie de la batterie la plateforme e m sera d'abord utilisé sur le genesis gv90 un gros suv luxueux ils veulent augmenter de 40% la capacité de la batterie de 28% la puissance du moteur sur cette plateforme en plus de la capacité la charge con alternatif bah il faudra mettre du 22 kW il n'y a pas 36 solutions de toute façon il faudra que ça devienne la base et pas 11 quoi bon bah j'attends de voir du coup quel est votre avis mais 22 moi je suis d'accord avec ça c'est bien c'est plus polyvalent bon bah j'attends de vous dire ciao